bonjour j'espère que vous allez super bien dans la vidéo précédente je vous parlais donc de la pause water drop et water drop nails et donc du coup je vous expliquer les trois techniques que j'ai utilisé pour réaliser cette pause dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous expliquer comment ne pas abîmer vos ongles lorsque vous limez donc comme vous pouvez le voir là j'ai commencé à limer et très rapidement on va se retrouver à l'ongle et en fait le problème qui a c'est que souvent vous n'arrivez pas à identifier où est-ce qu'on est sur l'ongle et où est ce qu'on est finalement encore sur le gel pour ça il ya un gros problème qui se présente que je vois assez régulièrement c'est que vous ne dépoussiérez pas assez souvent donc et que vous ne voyez pas bien les choses là en fait il faut voir exactement que ici on est sur l'ongle naturel et là on est sur l'ongle naturel aussi toute cette partie là on voit qu'il y a encore du gel juste sur l'avant ici il y a encore il est on est sur l'ongle naturel également donc en fait il faut vraiment bien identifier à chaque étape souvent aussi on utilise des limes avec un grain très 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 épais en se disant qu'on va aller plus vite et c'est vrai on peut faire une dépose beaucoup plus rapidement mais attention quand on lime il faut pas limer 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 tout le temps au même endroit parce que sinon on va se retrouver avec un trou ça va commencer à chauffer et quand ça chauffe en général c'est déjà trop tard donc si vous utilisez une lime à grain épais alors déjà tenez bien la peau pour ne pas la blesser ce qu'on fait voilà on vient faire un mouvement comme ça c'est à dire qu'on pose la lime on tire et régulièrement on l'enlève on regarde où est-ce qu'on en est si on voit qu'il a toujours du gel on continue alors on n'est pas obligé de faire des déposes complètes à chaque fois on peut très bien laisser une petite couche de gel moi normalement je l'aurais laissé c'est juste dans le cas où vous voulez vraiment faire une dépose complète alors on n'a pas besoin non plus de ne pas appuyer c'est à dire que en fait souvent au début on a peur on n'appuie pas et puis on se dit bah on passe un temps fou sur sur le limage il faut vraiment un juste milieu entre le temps que vous y passez et le résultat donc il faut quand même appuyer un petit peu il faut que ce soit efficace que le limage soit efficace mais en même temps qu'on n'abîme pas l'ongle voilà donc moi je vais jamais beaucoup plus loin avec une lime à grain épais comme ça je suis désolé j'ai un petit souci de mise au point alors je moi je le fais juste encore un petit peu sur le dessus parce que là je vois que j'ai encore un petit excès de gel ici mais par contre juste à côté là où j'ai l'idée juste avant là je suis à l'ongle naturelle alors comment est-ce qu'on le reconnaît question de couleurs souvent je vais dépoussiérer un petit peu je vous laisse vraiment juger on voit en fait que là on voit les stris de l'ongle je vais encore zoomer un petit peu plus vers mon max max là pour zoomer pour une super mise au point ici on voit que c'est plus clair sur toute cette zone là donc là où c'est plus clair c'est qu'il ya encore du gel ici il ya encore un tout petit peu de gel comme ça et surtout le reste ici c'est l'ongle naturel partout il ya l'ongle naturel on ne touche plus c'est ultra important là il ya un micro décollement encore sur l'avant il suffit de passer avec une petite lime en général pour pouvoir le retirer voilà donc là en fait le reste je vais carrément le laisser pourquoi parce qu'il n'y a pas besoin de le retirer je vais juste passer avec une lime avec un grain un peu plus fin moi juste pour vérifier qu'il n'y a plus rien qui se décolle et là on va passer le cleaner voilà la dépose est fait et on voit plus de gel alors pourquoi c'est un petit peu plus rouge sur le haut je vous explique en fait c'est c'est une erreur dû à ma du à moins tout simplement si vous avez ça c'est qu'en fait je vous explique j'avais fait une pause et j'avais vraiment vraiment la flemme de refaire toute la pause donc qu'est ce que j'ai fait et ça c'est une erreur de débutante que j'ai fait c'est vraiment bête mais avec mon embout attendez je vous sors l'embout à ponceuse je prends celui ci vous voyez que l'embout en fait il est pointu et quand on utilise l'embout faut vraiment le mettre bien à plat si je le mettais à plat j'étais sur mon gel mon gel était plus haut forcément donc qu'est ce qui s'est passé en fait j'ai dû me mettre comme ça pour pouvoir venir faire ma cuticule en fait puisque je voulais une cuticule bien propre donc je me suis retrouvé comme ça puisque j'avais le gel j'avais le bombé de mon gel bon là j'exagère j'avais le bombé de mon gel et donc du coup en avançant j'avais la ponceuse dans un mauvais angle et en fait avec cet angle là on vient creuser en fait la plaque naturelle de l'ongle donc quand mon ongle avait repoussé et bien il était un petit peu plus rouge à ce niveau là c'est très léger un c'est vraiment léger mais voilà c'est une petite erreur ici c'est un tout petit peu légèrement plus rouge et pourquoi là c'est encore un peu plus clair et bien c'est parce que je viens tout juste de faire la dépose en général quand on vient de faire une dépose ça reste un petit peu plus clair aussi je pourrais pas vous expliquer pourquoi mais mais c'est comme ça voilà sans doute parce qu'il ya encore des endroits où il ya un tout petit peu de de gel mais voilà là je vous ai expliqué en manière très honnête pour quelle erreur j'avais fait et et surtout l'erreur qu'il ne faut pas faire faut vraiment toujours le poser comme ça bien à plat mais c'est pour ça qu'il faut pas faire faut pas utiliser de ponceuse quand on a encore du gel idéalement et passer bien comme ça sur le contour mais au moins en faisant moi l'erreur et en vous l'expliquant vous ne la ferez pas pas donc surtout pas faire comme ça sinon là en creuse moi j'y suis allé doucement pourtant mais ça suffit voilà donc j'espère que je vous aurais appris quelque chose dans cette vidéo je vous retrouve également dans la formation d'initiation gratuite je sais pas si vous l'avez déjà fait c'est 7 jours où je vous donne plein d'astuces comme ça vous fait des schémas où vous explique les choses c'est vraiment pour les débutantes mais également pour celles qui ont déjà fait des formations qui voient qu'elles ont encore des lacunes je suis désolée je parle pas français aujourd'hui je suis super fatiguée et donc du coup ça peut vraiment vous aider je vous explique comment faire toute une pause donc de a à z donc pour celles qui veulent se faire elles mêmes les ongles ou pour celles qui veulent découvrir le métier ben voilà c'est vraiment adapté pour vous et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous aide si vous voulez d'autres vidéos de ce type là dites moi les vidéos vous avez envie de voir sur ma chaîne ça m'aide énormément et puis laissez moi un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo j'ai les peaux très très sèche sur le contour on est en hiver là c'est une horreur va falloir que je m'occupe de tout ça avant la prochaine vidéo puisque dans la prochaine vidéo comme promis dans la vidéo précédente je vous parlais donc de la pause water drop on va la voir sur le pouce on se retrouve donc très rapidement pour voir cette pause ensemble et promis voilà mes petites peaux sont un peu moins sèches je vous dis à très vite